M. le Premier ministre du gouvernement, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Il est vrai que cette session est consacrée à l'examen du budget 2023, mais il n'en demeure pas moins que certains événements hautement politiques et qui pourraient impacter notre société face à l'objet d'une attention particulière des élus du peuple. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de la problématique de la révision de la Constitution du 30 mars 2016 ou de la rédaction d'une nouvelle Constitution. Cette question a suscité tant de passion, tant de déclarations des pours et des contre. Par conséquent, il me paraît important de rappeler la chronologie des actes pris par son Excellence au professeur Fosté-Araclanche-Touadira, président de la République et chef de l'État. Le décret numéro 22.348 du 26 août 2022, portant création du comité chargé de rédiger le projet de constitution de la République centrafricaine. Le décret numéro 22.367 du 12 septembre 2022, entrainant la désignation des membres du comité chargé de rédiger le projet de constitution de la République centrafricaine. Le décret numéro 22.372 du 14 septembre 2022, modifiant et complétant cette indisposition du décret numéro 22.367 du 12 septembre 2022, entrainant la désignation des membres du comité chargé de rédiger le projet de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine. Le décret numéro 22.378 du 15 septembre 2022, entrainant la désignation par leur père des membres du bureau du comité chargé de rédiger le projet de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine. Cependant, sur ces înes de certains de nos compatriotes, soit individuellement, soit collectivement, la Cour constitutionnelle, siégeant en audience solennelle, le 23 septembre 2022, a, par décision numéro 009, bar cc, bar 22, jugé inconstitutionnel, tous les décrets cités ci-dessus. Rappelons que l'article 106 de la Constitution du 30 mars 2016 stipule ce qui suit. En son tirage 1, je cite, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toutes les personnes physiques ou morales. Fin de citation. Et en son tirage 2, je cite, « Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut être ni promulgué, ni appliqué. S'il est en vigueur, il est retiré de l'ordre de lancement juridique. » Fin de citation. Mais très chers compatriotes, l'atmosphère qui était lourde hier, chargée de rien au risque d'affrontement, est en passe de se détendre aujourd'hui à la suite de la prise de position du gouvernement qui prend acte de la décision. En conséquence, j'exhote nos pères et mères, nos frères et sœurs, nos cadres, nos jeunes, bref, la population centrafricaine tout entière a observé le calme dans l'unité. Car un peuple désuni est un peuple sans réel avenir. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Nous avons vécu dans ce pays ce que la division nous a causé, le tort que la division nous a fait subir et vivre. le calme dans la dignité qui fait la fierté de notre peuple, le calme dans le travail sans lequel le peuple ne pourra relever les défis du progrès économique et social. c'est à ces conditions, seulement à ces conditions, que notre pays sortira de la pauvreté dans laquelle nos compatriotes sombrent actuellement pour bâtir dans la paix un avenir meilleur au profit des générations futures. Malheureusement, certains de nos compatriotes continuent de se lancer dans les invectives, dans des affectations potentielles, gaussières, mensongères de la décision de la Cour constitutionnelle. Vous, comme moi, nous lisons sur les réseaux sociaux, nous découvrons sur certains organes de presse en République centrafricaine une littérature politique qui n'honore pas la République centrafricaine et qui va à l'encontre de la dignité de la République centrafricaine qui s'est exprimée en toute souveraineté comme le font les autres nations du monde par le vote. Nous avons élu notre président de la République chef de l'État non député au suivant du Niversel. Leurs positions ont été confirmées, consolidées par la Cour constitutionnelle. Je ne peux pas comprendre député que je suis, député que nous sommes, que nous sommes, ne pouvons pas comprendre que certains compatriotes n'ont pas encore tiré le sucre de ce que nous avons vécu en termes de division de notre sein. Certaines littératures politiques appellent à la démission du chef de l'État. Oui. Quand on parle de la démission du chef de l'État dont l'élection a été consacrée par une décision de la Cour constitutionnelle, qu'en sera-t-il, mes chers collègues, pour les députés de la nation que nous sommes ? Au nom de la représentation nationale, j'exhorte la population centrafricaine à faire preuve de circonspection pour regarder que notre pays ait porté haut l'étendard de la nation. La séance est levée. Merci. Merci.